bon chers amis bonjour une grande félicitation au docteur Déni Moukwenge pour son prix nouvel de paix il faut lui dire qu'il faut féliciter tous les enfants d'Afrique qui se battent pour ramener la paix dans ce continent malheureusement il y a toujours ceux qui ne sont jamais contents du travail des uns et des autres les reptiles de la mauvaise espèce sur l'accent des vampires qui n'apprécient pas à cause du mauvais coeur écoutons un peu ce que mendei est en train de dire par rapport au prix nobel de paix que venait de recevoir le docteur Déni Moukwenge on va écouter nous sommes fiers qu'un congolais reçoive le prix nobel de la paix il a quand même travaillé pour ses femmes du sud Kivu et donc c'est une reconnaissance qui est méritée notre pays qui se trouve ici à élevé dans le compte de la nation dans le passé vous n'avez pas toujours été d'accord avec avec Denis Moukwenge est-ce que depuis les violences se sont accordées le prix nobel de la paix n'est pas une sanctification voilà nous n'avons pas été toujours d'accord avec monsieur Moukwenge même demain nous pouvons ne pas être d'accord avec lui il n'empêche que c'est un congolais qui vient de recevoir un prix et le prix nobel de la paix ce n'est pas une sanctification à ne pas dire qu'on ne peut pas se tromper est-ce que au niveau national vous envisagez également de déprimer le docteur Moukwenge ? ce n'est pas notre rôle à nous nous avons une sanctification ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper est-ce que au niveau national vous envisagez également de déprimer le docteur Moukwenge ? ce n'est pas notre rôle à nous nous avons des responsabilités différentes du parlement norvégien ou suédois je ne sais pas qui donne les prix nobel de la paix la Suède est un pays le Congo en a un autre essayons de mettre les choses à leur place voilà là vous venez d'écouter le petit reptilien l'hombert mende qui dit que le prix nobel de la paix n'est pas une sanctification mais en réalité c'est le mauvais coeur vous voyez c'est la haine le mauvais coeur des africains on peut pas apprécier l'autre qui a travaillé fort pour pouvoir recevoir ce prix vous voyez ce prix nobel de la paix en afrique il y en a pas assez beaucoup de gens qui l'ont obtenu il y a peut-être un monsieur de l'ANC c'est son nom qui m'échappe qu'il avait obtenu et pas mal des gens quand même Kofi Annan je crois aussi l'avait obtenu et là vous avez donc Denis le docteur Denis Moukwenge qui venait de l'obtenir et là vous entendez l'ombert mende n'est pas n'est pas content du tout même si on fait semblant de dire que oui c'est un congolais et tout bon il qualifie quand même ça que ce n'est pas une sanctification voilà le mauvais coeur au lieu d'encourager les valeurs de paix la démocratie bon on préfère s'allier à un petit reptilien qui aujourd'hui se transforme maintenant on est un chef rebelle les attitudes les attitudes de Joseph Kabila c'est c'est carrément un chef de guerre avec une barbuche qui n'a pas de sens une barbuche qui lui rend de plus en plus vilain par la représentation de la beauté physique bon en réalité c'est quelqu'un en réalité c'est quelqu'un qui se cache derrière sa petite barbuche qui lui rend de plus en plus comme un mouton comme on dit mais en réalité c'est des criminels des gens qui ne reconnaissent pas les valeurs de paix quand vous avez entendu mais dès qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le docteur Déni Moukwengé voilà le journaliste ainsi s'inscrit du point de vue national vous allez continuer à amener la pression mais lui il dit qu'ils ne seront pas d'accord tout à fait d'accord avec lui alors que le monsieur fait un travail efficace soigner des femmes violées des enfants des petits-enfants on l'appelle des fois le repérateur des femmes voyez que ça c'est un travail difficile mais il arrive à le faire il faut l'encourager c'est un enfant d'afrique que l'humanité a reconnu pour ses bienfaits il faut le reconnaître et nous tenons nous aussi donc à lui rendre hommage mes chers amis pour le moment au congo brahavi nous ne pouvons pas parler de la paix parce que nous avons un homme qui n'utilise que la violence donc il faut que nous parlions de la guerre il faut que nous brisons le congo et nous allons nous revenir à une véritable paix une paix où les enfants du congo vont s'ensoir vont s'unir vont commencer à réellement penser à la construction à la réconciliation nationale cette paix ne viendra seulement que quand seulement si quand si ce mois ci nous arriverons à mettre au yo bondi au lombo tikapika et tous ces villages là en feu parce que c'est cela chers amis il n'y a pas une solution l'association politique vous ne verrez pas ça au congo avec les reptiles de la mauvaise espèce donc l'objectif c'est de brûler au yo attraper ça sous le zigouiller en public un l'exposé pour que ça soit une véritable son attraper tous ces gens là ces généraux bourricots qui sont des restes à sous les les fusils en public c'est cela et c'est comme ça que tous les autres enfants du congo aura désormais peur de pouvoir faire ce que ça soit fait c'est à dire une trahison nationale une trahison l'atteinte et la sécurité de l'état le pillage le vol la destruction de l'économie du congo et ça c'est inacceptable on ne peut jamais pardonner et cela ne demanda que un peuple congolais une jeunesse congolaise dynamique capable de pouvoir avancer voilà donc c'était ça le petit coup de gueule et voilà donc on se revoit dimanche pour faire un petit décryptage sur l'organisation de la fond internationale de la francophonie et puis éventuellement nous donnerons notre petit mot par rapport aux propos tenus par le footballeur samuel eto et puis nous allons conclure en donnant toujours des tuyaux des astuces au peuple congrès ou comment arriver à brûler au yo à brûler au lomo à brûler tikapika à brûler bondi c'est cela parce qu'il faut le dire que si on ne brûle pas si bon je ne brûle pas le pays n'avancera pas je vais terminer ce direct en disant encore j'attire encore l'attention des mots si l'avenir que quand ça ne sera pas là qu'ils devraient les mochis qu'ils devraient les mochis qu'ils devraient le mochis ça c'est le bourrico niangambo là qui est venu le dire le général en carton niangambo là avec un gros ventre aucune technique de guerre ou de combat technique militaire à l'intérieur on veut dire mochi vous avez encore la chance de se rattraper vous avez encore la chance de de se réconcilier avec le peuple congolais à de tisser ses relations il faut savoir que comme l'a dit certains quelques cadres mochi ne peut pas pousser à tout tout une ethnie dans la difficulté mais vous devez savoir que deux fois la vengeance la vengeance est naturelle à la vengeance est naturelle et c'est une repercussion nous sommes en train de craindre le pire arrivé au mochi vous savez chers amis nous risquerons d'arriver à la station de rwanda c'est à dire massacre complète de tous les mochis du congo et après les gens vont venir à la réconciliation donc ça il faut éviter faut qu'on évite d'arriver à ces situations pour y éviter il faut que les mochis se donnent une chance c'est quoi la chance des mochis c'est de livrer le roi c'est de livrer le roi c'est ça la solution livrer le roi ou encore de buter le roi ou encore de terminer avec la vie de le roi parce que pour le moment les mochis acclament le roi faut le dire et les autres peuples n'accepteront pas ça la vengeance et les naturelles même s'il y aura des gens qui seraient là pour les laisser 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 il y aura toujours des autres qui essaieront de commettre ces actes là voyez donc il faut que nous arrivons pire faut que nous évitons l'extermination du peuple mochi parce qu'on en veuille ou pas ça finira par arriver ça dure une année deux ans trois ans ça s'ouvre est là au pouvoir mais même après 20 ans ça va arriver les autres peuples du pays prendront leur vengeance les cabinets prendront aussi leur vengeance parce qu'il faut le dire que les cabinets sont en train de guetter les mochis de leur de manière nous avons fait nos investigations lorsque nous avons préparé la vidéo sur le sacrifice du cabinet le dire que ça soit signé dosantos et la compagnie totale nous on nous a révélé plusieurs choses alors il faut que nous évitions pour que nous puissions éviter cela faut que les mochis eux mêmes se lèvent exécuter le roi exécuter le roi si vous n'exécutez pas votre roi alors on vous le dit chers amis mochi ça sera l'extermination de peuples mochi du congo le mochi n'existeront plus au congo c'est la vérité et ce que nous sommes en train de vous dire l'avenir de mochi vous le savez vous même le mal que vous êtes en temps de faire et que les autres peuples sont en train de vous observer aujourd'hui vous jouez à la loi du plus fort n'est ce pas mais les autres peuples si à ce moment-là jouera à la loi du plus fort mais leur loi du plus fort ça sera l'extermination du peuple mochi nous en tant que des lanceurs d'alerte nous voulons donc éviter que cette question que nous arrivons à cette catastrophe que nous arrivons au génocide de mochi comme les mochis ont commis le génocide dans le pool ont commis le génocide de couilloux ont commis le génocide au sud du congo en vous le dit chers amis les couilloux vont prendre leur vengeance sur le mochi le peuple congo prendra leur vengeance sur le mochi et il faut que nous a nous puissions éviter ça voilà pourquoi nous venons toujours ici avec des problématiques que plusieurs congolais n'arrivent pas à aborder parce que en ils n'ont pas le courage deuxièmement ils ont peur de le dire ils ont peur de le dire au risque d'obtenir des représailles mais comme nous avons dit que nous sommes devenus à l'étape de l'esprit c'est à dire qu'on a plus peur de dire la vérité on n'a plus peur d'élever les sujets dont les gens ont peur de parler et voilà pourquoi nous sommes en train de vous le dire l'avenir de mochi dont niangambola se plaît c'est à vous même de régler votre avenir au congo on vous le dit nous nous sommes ici pour vous dire nous arriverons aussi de mochi si et sur le mochi les mochi ne livrent pas leur roi c'est ça faut livrer votre roi faut livrer sasso comment livrer sasso vous avez deux moyens vous l'exécutez vous même c'est cela ou encore vous le foutez dehors et le peuple congolais va le récupérer va s'en occuper de lui c'est comme ça la chers amis et vous verrez que les autres peuples vont vous accueillir à bras ouverts et en ce moment là nous parlerons de la réconciliation nous parlerons de la justice et nous parlerons de la reconstruction du congo mais tant que vous continuez à protéger votre roi parce que vous êtes en train de juillet avec ce roi et pendant cette période là quand ce moment là arrivera vous chercherez à demander pardon non chers amis ça sera le temps de là le temps de la fin comme le dit pour les chrétiens ceux qui croient à un jésus qui va sortir des cieux des cieux pour venir ils vous diront que ce sera c'est le moment de la repentance parce que quand ce moment là le jésus là arrivera ben voilà il n'y aura plus le temps de pardon donc on vous dit c'est maintenant ou jamais que nous arrivons au temps du pardon pour que nous arrivons au temps de pardon il faut que le peuple mochi livre le roi c'est ça la réalité peu plus aussi écoutez bien ça c'est que nous sommes en train de vous dire nous sommes des lanceurs d'alerte ce sujet que je suis en train de soulever aucun congolais n'est capable de le dire devant les écrans parce que les gens ont peur les gens sont traumatisés les gens ont peur et nous n'avons plus peur parce que nous sommes à l'étape de l'esprit et nous parlons des sujets réels l'avenir de mochi est une réalité nous nous dirigeons vers l'extermination du peuple mochi donc un génocide à grand essai des mochis si nous ne ferons pas attention les mochis n'existeront plus au congo parce que tous les autres peuples prendront leur revanche qu'on en veuille ou pas ça dure aujourd'hui 20 ans ça va durer encore 50 ans mais quand les choses là arrivera on vous le dit ça sera la catastrophe donc c'est maintenant ou jamais que les mochis doivent chercher la réconciliation avec ce peuple congolais la réconciliation avec les autres peuples pour pouvoir avancer parler de la paix parler de la démocratie parler de la reconstruction du congo l'unique façon de le faire les mochis doivent livrer celui que ils ont appelé roi celui qu'ils ont élevé au rang de roi celui qu'ils ont protégé pour dans tous les crimes que ce tombe a commis au congo que ce soit des crimes économiques ou des crimes de sang tant qu'il n'y aura pas de sacrifice qu'un bonheur dit dans chaque chose il faut que les sacrifices il faut sacrifier le roi pour pouvoir apaiser l'attention au congo et nous nous sommes pour ce sacrifice là en public le sacrifice le sasso faut exécuter sasso en public nous nous sommes pour le sacrifice là hein ça c'est ça la réalité parce que si vous allez dans les tribunaux ça sera traîné 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 ça sera pas la solution pour reconcilier les congolais il faut il faut sacrifier le roi il faut sacrifier le roi mochi qui sasso si vous ne le sacrifiez pas chers amis ça sera difficile et c'est certain le temps vendre le temps va très vite les gens reviendront dans nos vidéos et les gens nous diront telle personne l'avait déjà évoqué et nous en sommes là nous en sommes là au génocide chers amis la plupart des temps 99 99 % de ce que nous disons s'avérait vrai 90% de tout ce que nous avons prévu ça s'est réalisé et donc c'est cela chers amis mbossi le peuple congolais n'est pas contre vous Bernard Pongui n'est pas contre les mbossi Bernard Pongui n'est pas contre les mbossi mais nous voulons Bernard Pongui n'est pas contre les mbossi mais nous voulons simplement informer le peuple mbossi afin qu'ils prennent leurs responsabilités que dieu nous garde que dieu nous bénisse au revoir dimanche pour parler d'Afrique la francophonie et Samuel Leto le footballeur africain qui a choisi le camp des reptiliens merci à tous qui ont suivi la vidéo bonjour à Alem Ayala bonjour à Isidore Ayatonga bonjour à Semi Fumunzinga bonjour à dieu de Négoma bonjour à Bill bienvenue et bonjour à j'ai ici qui s'affiche sur mon écran sinon à nous revoir à dimanche passez une bonne journée au revoir